Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça parler de comment tu peux faire pour trouver un bon locataire même quand tu as un appartement dans une zone D. Si tu es futur investisseur immobilier ici en Allemagne, ou alors si tu es déjà propriétaire ici en Allemagne, tu sais que les zones d'investissement ici en Allemagne sont classifiées. On a la zone A, on a la zone B, on a la zone C, on a la zone D. Bon, en général, dans les zones A et B, tu n'as pas de difficulté pour trouver un nouveau locataire, mais quand tu as la zone C ou dans la zone D, ça peut arriver que ce soit un peu compliqué. Parce que là, j'ai investi dans les zones B et C, disons que j'ai un appartement aussi dans une zone C qui se rapproche un peu du D quand même, mais seulement un jour, quand le locataire est sorti, il fallait que je mette un nouveau locataire dans l'appartement et j'ai eu, voilà, assez de difficultés. Ce n'était pas facile comme pour les appartements qui se trouvent dans la zone B. J'ai fini par trouver un locataire et je te raconte comme ça mes astuces dans cette vidéo et surtout selon ma propre expérience. Je te retrouve donc après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Mon nom c'est Madel Ying-Tedem, si tu ne me connais pas encore, je suis investisseur immobilier, je suis agent immobilier, donc je peux mettre tes biens immobiliers à ta disposition pour que tu puisses acheter. Je suis conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i. Donc voilà, si tu es à la recherche d'un financement sur le bien immobilier, tu peux aussi me contacter. Ce que je propose en plus, ce sont des séances de coaching. Si tu t'es déjà lancé, si tu veux te lancer, si tu as trouvé un bien toi-même et tu veux que je valide avec toi cet investissement-là, tu me contactes. Le lien est dans la barre de description. Dans ma propre expérience, en général, quand j'ai souvent eu à mettre un appartement en ligne dans la zone B pour trouver un nouveau locataire, ça allait généralement très vite. Voilà, donc après j'ai décidé d'investir dans une zone C proche de D où j'avais un cash flow positif. J'avais un cash flow positif, donc c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a motivée à investir dans cette zone-là. Mais un jour, le locataire qui était dans l'appartement a décidé de sortir. Voilà, en général, quand je mets sur Internet, j'ai des appels, j'ai des personnes qui me contactent, des personnes qui veulent prendre l'appartement. Mais cette fois, c'est rien. Le téléphone reste calme et tout le reste. Je suis plutôt surprise. Mais après 3-4 jours quand même, il y a des intéressés qui se signalent. Je vais l'annoncer sur les sites que vous connaissez aussi, soit ImoScout, Ebay ou alors Imonet. Donc finalement, quand quelqu'un me contacte, j'ai un process, le process est le même. Quelqu'un qui me contacte, je lui envoie le formulaire à remplir, ce qu'on appelle en allemand le Zebshauskumpf. Du coup, je lui envoie le Zebshauskumpf de remplir. Mais à ma grande surprise, dans cette odyssée-là, beaucoup n'étaient pas intéressés là-dessus. J'ai rencontré quelques garçons, hi, qui me demandent si je fais YouTube. Et ils disent que c'est cool. Je leur donne le formulaire à remplir parce que justement, j'ai besoin de ça. Sur le formulaire, naturellement, il y a des informations personnelles, comme par exemple, quel est ton salaire, quel est ton nom, quel est ton âge et tout le reste. Avec combien de personnes tu veux prendre l'appartement, est-ce que tu vas entrer avec des animaux, si oui, combien, etc. Mais à ma grande surprise, dans cette zone-là, quand j'envoie le formulaire à l'intéressé à remplir, il ne remplit pas. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réponse. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il n'était pas vraiment à la recherche ? Est-ce qu'il me tentait juste quand il cherchait ça ou est-ce qu'il était vraiment sérieux dans sa recherche ? Je dis, ok, d'accord, mais en général, j'aime toujours quand les potentiels intéressés remplissent le formulaire et après, j'organise une visite groupée parce qu'après, s'il faut que je me déplace chaque fois, ça fait beaucoup de coups, je n'ai pas forcément le temps pour ça. Donc, du coup, je me dis, ok, je vais continuer à attendre jusqu'à ce que quelqu'un m'a rempli le formulaire. L'attente n'a pas été très longue. Il y a des personnes intéressées qui ont rempli le formulaire, mais là, c'était des personnes qui vont être subventionnées par l'État. Donc, c'était des personnes qui me disaient, ok, c'est l'État qui va payer mon loyer. Maintenant, quand quelqu'un te dit que c'est l'État qui va payer son loyer, il faut toujours te rassurer que l'État va payer directement dans ton compte à toi parce que normalement, toi, le propriétaire, tu n'as aucune relation avec l'État. Tu as une relation avec ton locataire qui va être subventionné par l'État. Ça veut dire, normalement, l'État doit payer comme ça ton loyer, ton locataire pour qu'il te verse ça. Ce locataire est vraiment en train de chercher une maison ou un appartement, ce que toi, tu lui mets à la disposition. Ce que tu dois faire pour te protéger, toi, c'est que tu as besoin de deux documents qui sont très importants. Premièrement, il faut déjà vérifier si l'État va vraiment couvrir ce loyer-là parce que ça peut arriver qu'il te raconte juste des bêtises, qu'il te dit que, ok, l'État va couvrir alors que ce n'est pas forcément vrai. Deuxièmement, il faut te rassurer que même si l'État couvre, que l'argent entre dans ton compte directement. Pour ça, il y a donc deux documents très importants que tu dois faire signer. Dans le premier document, tu dois le faire signer déjà par le locataire qui va prendre ton appartement. Et le deuxième document, c'est dans le document déjà pour vérifier si l'État peut supporter ce loyer-là. Premièrement, il va donc falloir que tu fasses une offre que tu vas donner comme ça à ton locataire et qu'il va présenter à l'État. C'est quand il présente cette offre-là et que l'État valide cette offre-là qu'effectivement, l'État va payer le loyer à hauteur de ce montant-là. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu commences à rédiger le contrat de bail final. Parce qu'avec le contrat de bail final, tu donnes comme ça déjà la maison à cette personne-là de façon définitive. Tu ne peux plus retirer ta parole après ou alors tu ne peux plus décider autrement. Ce que tu fais d'abord, c'est que tu fais une offre, ce qu'on va appeler en allemand « Von angebot». Si tu as besoin que je te mette à disposition ce document-là, tu me contactes tout simplement à travers le lien dans la barre de description. Tout est scellé. Tu sais que l'État a vérifié le dossier. L'État t'a confirmé qu'ils vont pouvoir payer ce montant-là. Maintenant, il faut aussi vraiment regarder pendant combien de temps l'État va payer parce qu'effectivement, l'État ne paye pas tout le temps. L'État paye parce qu'il y a certaines conditions qui sont remplies. Peut-être que si c'est une femme qui vit seule avec un enfant, avec deux enfants, chaque enfant, parce qu'il y a une personne, parce qu'il y a un enfant qui vit dans l'appartement ou deux enfants, il y a un montant qu'on paye par enfant. Si, par exemple, il y a un enfant qui est déjà grand et qui va quitter la maison bientôt, cet enfant-là va quitter la maison, l'État ne va plus payer cette partie-là. Donc, il faut avoir tout ça en tête. Deuxième document qui va être très important, c'est ce qu'on va appeler en allemand «Abtretungsklerung». En français, je n'ai pas vraiment trouvé une traduction, mais c'est juste un document qui dit tout simplement que le locataire retient ses droits de recevoir l'argent de l'État. Donc, le locataire accepte que c'est toi, le propriétaire, qui reçoive l'argent directement. Voilà, et donc, quand le futur locataire signe dans ce document-là, ça signifie que toi, le propriétaire, tu as le droit de communiquer directement comme ça avec l'office du travail. Donc, il te donne comme ça le droit de communiquer directement avec l'État, avec l'office du travail, en tout ce qui concerne le paiement de loyer. Dans ce moment-là, tu es tranquille, tu es peinard parce que tu sais qu'ok, alors, on connaît tous, nous sommes tous des êtres humains. Ça peut arriver que si cet argent-là entre dans le compte du locataire, même s'il est bien intentionné, ça peut arriver qu'il ait, par exemple, envie de faire autre chose avec. On ne sait jamais, quand tu prends déjà le risque d'investir dans cette zone-là, c'est naturellement très important et aussi intéressant que tu puisses recevoir ton loyer directement sans avoir les maux de tête. Ce qui est sûr, en fait, c'est que quand tu décides d'investir dans cette zone, dans ce type de région, il faut vraiment te rassurer que tu es presque le meilleur appartement de la région, que tu sois sur la bonne rue de la région, sur la rue où tous ceux qui veulent habiter là-bas vont vouloir habiter parce qu'effectivement, si tu es sur une rue secondaire ou sur une rue tertiaire, effectivement, il y aura beaucoup de tri parce que dans ces zones-là, il y a beaucoup de personnes qui ont les appartements, il y a beaucoup d'appartements qui sont vides. Et les personnes qui ont les bons salaires ou les personnes qui savent qu'ils ont une bonne crédibilité, naturellement, ils vont vouloir se faire prier pour louer l'appartement. Voilà, juste donc comme ça, arrivé au terme de la vidéo. Si la vidéo tape, je te prie de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager la vidéo. Et puis moi, je te dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye! Au revoir! Sous-titrage ST' 501